... Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée de colloque sur la guerre et la ville organisée par le GR Jeune Recherche. Je tiens à préciser que pour ma chaîne on nous rejoint d'ici quelques minutes. Nous avons, je précise aussi pour les gens en live, que si jamais nous avons ici quelques parmi de diaporamas qui feront que l'image est de sauter de temps en temps, c'est pas un bug de l'autre diapos. Mais voilà, si jamais ça arrive ne vous inquiétez pas. Donc nous avons eu l'occasion durant la journée d'hier d'explorer autour de deux tables les aspects tactiques et stratégiques qui se jouent autour de l'objet d'une. Une première table avait exploré le rôle de celle-ci dans une stratégie de campagne militaire, tandis que la deuxième avait souligné la diversité des tactiques mises en place pour assiéger ou défendre, remodelant parfois complètement l'espace urbain. En dehors du lien entre tactique et stratégique, il est intéressant de voir que la série de contributions à laquelle nous avons assisté a permis de mettre en lumière tout un lot de spécificités liées à la ville. C'est aussi dans cette optique que s'inscrit cette seconde journée de colloque, puisque nous allons chercher à poursuivre la réflexion en s'intéressant d'une part, et ce sera le cadre de la table de cet après-midi, aux répercussions du conflit sur les populations civiles, par essence au premier plan lors de la guerre urbaine, et d'autre part à la manière dont les belligérants s'immiscent dans l'espace urbain quotidien pour y produire un discours, véhiculer les images dans le but de poursuivre la bataille sur le champ des idées. C'est ce tableau, celui de la guerre des images et des perceptions, des représentations, que nous tenterons d'esquisser ce matin, au cours d'une troisième table intitulée « la ville, la guerre, l'image ». Par sa spécificité, la ville représente un véritable enjeu stratégique de représentation pour les acteurs armés. Elle constitue en effet un lieu de forte concentration des pouvoirs, des acteurs, des activités, et cristallise de fait l'attention médiatique. Nous l'avons déjà évoqué hier, mais elle peut être considérée comme faisant partie d'un espace plus vaste, régional, dans lequel elle représente un point d'intérêt, variable en fonction de sa taille, de sa fonction économique et de sa situation stratégique. Penser l'image d'un objet, c'est essayer de rendre compte de l'univers mental qu'il en parle. Quel imaginaire y rattacher habituellement ? Quel sentiment évoque-t-il ? Comment les acteurs, dans la diversité de leur perception, se représentent-ils cet objet ? Tant-il d'altérer cette image ? Si oui, dans quel but ? Toutes ces questions sous-tendent les contributions de cette matinée, et le thème de l'image se traite particulièrement à une démarche pluridisciplinaire. Nous aurons ainsi la chance de voir la manière dont trois méthodes distinctes, la géographie, l'histoire et l'analyse cinématographique, avec leurs codes, tentent de répondre à ces interrogations. Penser la ville comme un théâtre de la bataille des idées pousse aussi à prolonger la temporalité et l'espace du conflit. Dans le présent de la guerre, des chercheurs comme la géographe Bénédicte Tratniec avaient par exemple mis en évidence le rôle des ruines comme lieu discursif, récupéré médiatiquement par les acteurs opposés. Lorsque le conflit se termine, des objets comme les monuments constituent en ce sens la revendication d'une entité nationale, comme l'avait bien mis en lumière l'historien Pierre Nora. Mais aussi comme arme face à la mémoire de l'autre. On revendique l'espace urbain pour en faire son propre territoire. Et puis, si on a beaucoup parlé jusqu'ici de conflit mémoriel, de guerre des idées, de poursuite de la bataille sur un autre champ, le titre de notre table est « La ville, la guerre, l'image ». Et nous invite aussi à penser le vécu des témoins de la guerre pour qu'ils passent au premier plan et que l'on cherche à qualifier sa relation avec la mémoire du collectif. Dans une interview pour Télérama en 2015, le réalisateur Abbas Fadel, qui sera au cœur de la contribution de Clément Puget, déclarait ainsi au sujet de la guerre en Irak « J'ai décidé d'y retourner avec une caméra, de filmer toutes les petites choses du quotidien pour les sauver de l'anéantissement, pour rejoindre les miens aussi et peut-être mourir avec eux ». Comme le dit l'un des protagonistes du film, « A quoi bon rester en vie si tout le reste de notre famille mourait ? Peut-être me sentais-je aussi coupable d'être parti ». Le conflit, ou sa représentation, peut ainsi se prolonger bien loin des zones de combat, au sein même d'états en paix apparentes. Cela sera le fruit d'une première représentation par Arthur Aldra sur le cas particulièrement contemporain du plan Vigipira-Sentinel. Ensuite, Romain Cadet, qui nous rejoindra, en s'en masterant ici à l'Université Bordeaux-Montagne, évoquera l'usage de la violence et l'établissement de règles particulières comme nécessaires à la construction de l'image que les acteurs opposés dans le conflit, à savoir l'armée allemande et les maquis, souhaitent se donner. Dans une troisième présentation, Majid Embarek, docteur en histoire contemporaine à l'Université de Côte d'Azur, présentera un cas d'école de récupération de la mémoire dans le cadre d'un conflit contemporain, à travers les célébrations du 11 novembre 1957 par l'armée française à Alger, comme outil de légitimation de la stabilité fournie par le pouvoir colonial. Enfin, Clément Puget, maître de conférences en cinéma et audiovisuel, ici même à Bordeaux-Montagne, nous proposera dans sa contribution une analyse de la manière dont le film documentaire réalisé par Abbas Fadel, Homeland, Irak 1 et 0, traite de l'image et du ressenti des populations civiles au cœur du conflit, et nous offrant par ailleurs la transition avec la dernière table de la journée. Nous débutons donc cette journée avec une contribution proposée par Arthur Lebrun. Vous revenez dans cette université puisque vous y avez effectué tout votre cursus universitaire, avec d'abord en 2015 l'obtention d'un master recherche en géographie, puis la thèse en 2019, soutenue en 2019, sous la direction du professeur André-Fédéric Oyo, intitulé par l'Ontes spatialité individuelle et jeu de place dans l'espace public urbain, de quelques perspectives géographiques à propos des militaires en opération d'Ile Pirate Sentinelle. Vous êtes depuis 2021 premier assistant au sein de l'Institut de géographie et durabilité de l'Université de Lausanne. Vos travaux ont ainsi trait à la géographie sociale, culturelle, mais aussi à la micro-géographie et à la sociologie militaire. Dans la contribution d'aujourd'hui, intitulée « La guerre romaine des perceptions, discussion sur le rapport des citadins avec la présence quotidienne des militaires », vous abordez la question de la guerre des perceptions qui se joue autour du plan Vigipirax, et également de cette opération sur la manière dont les civils conçoivent et vivent leur rapport à la guerre. Je vous laisse la parole sans plus tarder. Donc en fait, c'est vrai que quand j'ai proposé cette communication, j'avoue que je ne savais pas trop quoi mettre tout de suite derrière, mais il va falloir un peu me suivre au fil de l'eau de ma présentation pour ce que je voudrais vous montrer. Alors effectivement, le point de départ quand il y a eu l'appel à communication, ça m'a rappelé qu'il y avait une page spatialité sur le site web du GER, et donc je suis allé voir, et ça ne correspond pas tellement à ce que je mets comme sens derrière nos spatialités, et je me suis dit que j'allais revenir dessus, non pas pour critiquer ce que le GER disait de la spatialité, mais plutôt pour vous présenter mon point de vue sur ce sens-là. Donc comme vous l'avez dit, cette présentation, ça vient d'un travail de thèse que j'ai fait entre 2015 et 2019, et l'idée qu'il y a derrière cette présentation, ce n'est pas tellement de vous parler d'entrer par la guerre, mais plutôt d'entrer par le militaire, ce qui n'est pas la même chose, et pour finalement parler quand même de la guerre. Donc en fait, c'est plus une analyse ou une réflexion conceptuelle qu'une présentation de résultats empériques, etc., même si on en aura un petit peu, et à terme peut-être pour vous aussi d'ouvrir un peu les grilles d'analyse, ayant moi-même utilisé les outils d'un micro-histoire pour travailler mon sujet. En fait, le postulat initial, en tant que géographe, ce serait de dire que l'espace public urbain, en fait, il est déterminé et déterministe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un espace ceci, c'est un espace d'attention, un espace d'expression, un espace de visibilité, et moi je vous propose finalement de faire un peu l'inverse, c'est plutôt de se départir de cet espace typifié, essentialisé en quelque sorte, pour se focaliser sur les spatialités. Et donc, ce que j'appelle spatialités, c'est finalement ne pas étudier les espaces militaires, c'est-à-dire les espaces dans lesquels se trouveraient les militaires, mais plutôt leur spatialité, c'est-à-dire les dimensions spatiales avec lesquelles les militaires composent. Donc, dimension spatiale, c'est finalement toutes les réalités idéales et matérielles que les acteurs peuvent utiliser dans des dimensions spatiales, comme la localisation, la limite, la distance, le mouvement, l'agencement spatial, le territoire, etc. Ce sont des dimensions spatiales. Donc, l'objectif de ma communication, c'est finalement de penser autrement le rapport guerre-espace, en tout cas le rapport guerre-ville, et finalement, accessoirement, d'apporter quelques éléments d'éclairage, les perspectives géographiques aux analyses du fait guerrier. Rapidement, parce que je pense que vous savez tous ce plus ou moins ce que c'est, donc Vigipirate et Sentinelle, ce sont des dispositifs nationaux de lutte et de prévention contre le terrorisme, sachant que Vigipirate, c'est un dispositif national, global, qui n'était pas spécifiquement militaire, alors que Sentinelle, c'est spécifiquement militaire. Ça se concrétise comment ? Ça se concrétise finalement par des patrouilles dans l'espace public, donc à pied ou en voiture, parfois fixe, maintenant ça ne l'est plus tellement, mais ça a été longtemps fixe, et dont la mission consiste à, finalement, c'est résumé comme ça par l'institution militaire, ça consiste à dissuader, à protéger et à rassurer la population. Voilà, ça c'est le maître mot qui guide la mission Vigipirate et les missions Vigipirate et Sentinelle. Donc ma présentation, comment ça va s'organiser, je vais revenir en fait sur la notion de guerre de perception, je vais m'attarder un peu dessus, développer l'idée, essayer de la discuter ensuite un peu, et après, à partir de ça, je vous présenterai un peu les dimensions géographiques qui se cachent derrière selon moi, et à partir de mes observations, et je le mettrai en dialogue avec le concept de place qui m'en tient pas mal à cœur, et j'essaierai de donner des éléments de conclusion si je ne suis pas trop hors-temps. Donc, guerre des perceptions, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un concept, en tout cas la seule fois où je l'ai trouvé, c'est dans un article d'un commandant, qui s'appelait le commandant Pierre Fontaine, il n'est certainement plus commandant aujourd'hui, mais en 2012, il avait écrit un papier qui s'appelait Vigipirate et guerre des perceptions, et moi ça me semblait très intéressant justement pour vous aller dans le sens de ma démarche, qui consiste non plus justement à passer par l'espace, la ville, les rues, etc., les objets spatiaux, mais par la spatialité, comme je vous dis, les pratiques spatiales, et donc il donnait des éléments, sachant que c'est un militaire, donc il s'exprime dans une revue de doctrine, donc c'est comme un regard de militaire, c'est pas forcément un regard académique, mais il y avait quand même des choses très intéressantes. Donc lui, en fait, il parle du terrorisme, et il explique que finalement, les acteurs, en tout cas la menace terroriste, elle, elle joue sur la solidité morale de nos sociétés, et que l'enjeu c'est de faire vaciller cette solidité-là, et donc finalement, lui il définit ça comme ça dans son texte, finalement que les actes terroristes, c'est le fait que le terrorisme s'assablit sur l'ensemble des actes violents et illégaux commis avec l'objectif de provoquer un climat de terreur au sein de l'opinion publique, dont les effets de la puissance immatérielle reposent sur l'exploitation de l'effet démoralisant. Voilà, et donc c'est sur cette dimension morale que lui considère que se joue finalement cette guerre contre le terrorisme, et il développe ensuite, il démontre ensuite après que finalement le vigipirate, ça vise à contrer ça par l'affichage de forces militaires, en frappant les esprits, exploitant le caractère décalé de leur engagement opérationnel au milieu de nos concitoyens. « Les militaires de l'armée de terre s'opposent ainsi directement à la puissance immatérielle suggérée par la violence aveugle des attentats terroristes ». Donc on a bien cette idée de visibilité et d'affichage de la force militaire comme source de puissance immatérielle. Donc après il résume l'idée de ce que c'est que la guerre des perceptions, c'est quoi ? Ça consiste à prendre ou reprendre l'initiative sur le terrain de la perception de la puissance par la prise de l'ascendant moral sur l'ennemi. Donc encore une fois, là on n'agit pas sur un adversaire directement, mais on agit dans l'esprit des citadins, des personnes qui vivent en vie en tout cas. Et c'est ça qui me semblait intéressant, c'est que finalement c'est pas un choc des puissances frontales, on joue sur un intermédiaire qui est finalement l'opinion publique, on l'appelle comme on veut, et c'est ça qui me semblait intéressant. Alors je vous l'ai mis quand même, c'est pas très nécessaire, mais ça peut être des éléments d'éclairage pour la suite de la présentation. Il précise quand même qu'il y a des conditions de réussite à cette guerre des perceptions, pour gagner cette guerre. Il explique que ça doit s'appuyer sur finalement une forte crédibilité de l'armée dans l'opinion publique. Il explique aussi qu'il faut avoir une capacité intrinsèque, alors je sais pas trop ce que ça veut dire, de suggérer la force et la volonté de combattre. Qu'il faut agir à différentes échelles, qu'il faut agir à la fois dans les éléments des termes de la mission, dissuadés, protégés, rassurés, jusqu'au plus petit niveau d'action, c'est à dire au niveau de la patrouille, leur dire comment se tenir, leur dire comment se patrouiller, quel rôle avoir, etc. L'attitude des trompensés. Et donc pour ça, il faut faire un énorme effort pédagogique, je reviendrai un peu dessus plus tard, et qu'il faut impliquer les outils de communication des armées. Donc une fois qu'on a posé ce que c'était que la guerre des perceptions, je me suis dit, mais en fait, quelle est la différence ou la ressemblance avec d'autres termes ? Donc moi, je me suis intéressé à trois d'entre eux, donc le conflit de déception, qui consiste finalement à tromper l'adversaire. Je vais assez vite sur ces éléments, mais c'était pour vous montrer que finalement c'est assez différent. Ça consiste à tromper l'adversaire, et selon Rémy Hémet, qui a écrit un livre à ce sujet, il explique finalement que c'est un mélange d'intoxication, créer une perception fausse d'une situation, et donc c'est un mélange d'intoxication et de mystification. Ça consiste finalement à manipuler l'adversaire à l'aide de biais cognitifs. La désinformation, ça, comme on s'est de plus en plus sensibilisés à ce sujet, on sait ce que c'est, finalement c'est la diffusion de fausses informations faussées, biaisées dans l'opinion publique, afin d'influencer cette fameuse opinion publique. Et l'influence, alors ce que j'ai trouvé sur l'influence, c'est un peu bizarre, il y a des héritages un peu étranges autour de ce concept, mais l'idée, en fait, c'est de fournir ou de camoufler des informations choisies pour une audience. Voilà. L'idée, c'est sans recours à la contrainte ou à la coercition, et l'idée, encore une fois, c'est d'influencer les émotions, les motivations, les raisonnements logiques, objectifs. Voilà. Pour moi, ces trois concepts-là, déception, des informations, influence, ils se distinguent de ce que Pierre Fontaine appelle la guerre des perceptions, parce que ça ne relève pas du vocabulaire, finalement, de la tromperie, du faux, de la ruse, etc. Pour moi, et de ce que je comprends de ce qu'il dit, c'est que c'est l'idée d'apporter un contre-discours dans l'espace public, donc, finalement, dans le spectre du visible. Voilà. Donc, dans l'espace public au sens d'Abermas, et je voudrais vous citer juste un passage d'une revue qui était faite à propos de son livre « L'espace public » qui s'est fait par Danny Trump. Donc, lui, il écrit « À la publicité critique se substitue une publicité de démonstration et de manipulation. Au sein de la publicité manipulée, ce n'est plus l'opinion publique qui est motrice, mais un consensus prêt à l'acclamation, un climat d'opinion. La sphère publique politique de l'État social impose à un public vassalisé l'adéquation aux rapports sociaux existants. L'opinion publique neutralisée, vidée de son sens polémique, se métamorphose en un simple substrat psychosociologique, exprimant de manière non-verbale, non-réfléchie, non-critique, un ensemble d'attitudes conformes, de réflexes. Donc, en fait, l'espace public au sens d'avoir masse, avec les évolutions du XXe et XXIe siècle, c'est, même du XIXe siècle, c'est finalement une audience. Ce n'est plus un espace où on produit une réflexion politique, de débat, etc., mais c'est un espace réceptacle, c'est-à-dire que nous sommes tous, en tant qu'opinion publique, des récepteurs d'un discours. Et c'est là que moi, ça devient intéressant en ce sens-là, c'est que finalement, Vigipirate, ça s'intègre, en tout cas, la spatialité des patrouilles intègre ce que Michel Lusso appelle un régime de visibilité. Et c'est ça qui est en jeu. Donc, pour lui, Michel Lusso, ce régime de visibilité, cet advenu au visible, cette présentation au regard, semble un processus clé dans le fonctionnement des sociétés. Cela paraît particulièrement net dans le domaine politique où le besoin de rendre visible l'action des gestions sur l'espace mystique pousse à instrumentaliser sans cesse l'espace matériel. Toutefois, le régime de visibilité de l'action politique par exemple, ne s'établit pas sur le seul plan de l'espace matériel. Les récits d'action, les figures, c'est-à-dire le matériau iconographique, utilisé dans le moindre procès de process de projet spatial concourent puissamment à la visibilisation et à la publicisation de l'action et de ses valeurs. Donc, autour de ce concept de régime de visibilité, on commence déjà à articuler espace et finalement perception, visibilité, ce qui n'est pas forcément intuitif. Et donc, c'est bien la recherche de la survisibilisation de l'action militaire qui est au centre de l'opération Vigipiera Centinale. C'est le maître des militaires dans un endroit pour visibiliser une action. Et paradoxalement, le fait de rendre visite des militaires, c'est finalement contre-intuitif ou paradoxal avec un savoir-faire qui serait proprement militaire. Là, je cite un autre officier qui s'appelait Bruno Dari qui écrivait dans une revue de doctrine militaire. Il rapportait une citation. Il disait que le maître mot en patrouille, c'était ça. On vous a appris qu'il fallait voir sans être vu. Désormais, il vous faudra voir et être vu. On vous a appris qu'il fallait tirer sans être tiré. Ici, il vous faudra montrer votre arme pour ne pas vous en servir. Vous voyez, on est dans un paradoxe. C'est-à-dire, on vous a appris par ça. On va vous demander l'inverse. Donc, moi, comment ça s'est concrétisé dans mes observations ? Je vous propose trois éléments qui participent de ce régime de visibilisation des militaires dans l'espace public. Le premier d'entre eux, c'est ce que trois auteurs appellent le territoire de compétence, qui se traduit notamment dans l'uniforme. Je les cite. « Dans le cadre du plan vigipirate, les militaires de l'armée de terre sont d'autant plus visibles qu'ils portent des tenues faites pour les dissimuler. Par ailleurs, plongés dans un territoire urbain très différent de leur environnement naturel, leurs tenues ne les camouflent plus au regard des autres. Au contraire, le caractère incongruux de ces hommes verts interroge les badauds surpris de cette intrusion dans un univers d'asphalte et de béton. » Donc là, l'idée, c'est de jouer justement sur ce décalage entre environnement urbain, gris, les couleurs de la ville quelque part, justement une ville qui serait essentialisée dans une certaine couleur, et les militaires qui seraient essentialisés eux aussi dans une certaine couleur, ce du vert. Donc je vous ai mis le jaune brun sable dans le désert pour vous montrer que ça se fond dans l'environnement et que ça ne se fond pas dans l'environnement dans le cadre de vigipirate. Donc ça, c'est un des premiers points. Un autre, c'est l'armement et l'imaginaire de la violence. Alors là, je vous ai mis des extraits de citations que j'ai moi-même rédigées en tant qu'observateur quand j'étais en mission vigipirate, quand j'ai fait des observations à Nice et à Nantes. Alors, petite précision, j'ai fait des observations de participants, c'est-à-dire que j'étais moi-même militaire de réserve, je participais des patrouilles, je faisais des observations sur finalement le regard que les citadins portaient sur nous en patrouille. Donc vous avez des éléments qui sont très relatifs à l'arme, sur le fait que finalement c'est l'arme qui instaure un malaise plus que le militaire eux-mêmes, que c'est les regards qui sont très insistants sur l'arme, sur la gestuelle, sur la manière de le porter, etc. Et ça, c'était des observations que j'avais faites en 2013 et 2014. Et puis j'avais aussi rapporté à un entretien, ça c'était un entretien que j'avais fait dans la gare de Bordeaux. Je suivais les patrouilles, j'essayais de voir les gens qui réagissaient à la présence des militaires et j'allais les voir et je lançais un entretien si c'était possible. Donc là j'ai une dame qui me dit, au début de l'entretien, en fait moi ce que j'ai un peu peur avec ces militaires, c'est un peu la balle perdue. J'ai un peu peur qu'il se passe quelque chose et que je me prenne une balle perdue. Et elle dit, je sais pas, je pense que c'est aussi dangereux que... Enfin c'est l'idée que j'éprouve, ça va représenter pour moi quelque chose de dangereux. En fait je crois que c'est l'arme. Ouais, c'est l'arme, c'est pas les militaires en soi. Je crois que ça m'inquiète plus. En fait je préférerais qu'il n'y en ait pas. Donc en fait on n'est plus tellement dans cette logique que c'est les militaires qui sont à combien de distance, mais plutôt l'armement lui-même. Donc ça c'est le deuxième point. Et enfin il y a un troisième point que c'est le rythme des patrouilles de marche. Si vous avez déjà vu des patrouilles militaires dans Bordeaux ou ailleurs, vous avez pu constater qu'ils ne marchent pas du tout à un rythme que vous dans l'espace public. Et ça crée une certaine dissonance au point que ça pose même parfois problème pour les usagers de l'espace public. Là ici je vous ai mis un exemple de captation vidéo que j'avais faite dans le cours Alsace-Lorraine. Vous avez votre patrouille, vous pouvez regarder l'image 4, celle qui est tout en bas. Vous avez en fait toute une patrouille qui est étalée sur le long du trottoir et qui marche sur un des côtés du trottoir. En se disant quand même, même si on est étalé sur une dizaine de mètres, on laisse les gens passer. Et en fait, vous avez dans la vidéo qui dure 5-6 minutes, vous avez un jeune derrière avec le sweat gris et le short en jean qui finalement je le vois, il essaie de dépasser. Et quand il essaie de dépasser, il y a un militaire qui le regarde et donc peut-être une façon de lui dire, vas-y passe, mais bon, lui finalement ça le dissuade et il va attendre comme ça, je ne sais pas, 200 ou 300 mètres de pouvoir dépasser ou de pouvoir bifurquer dans la rue adjacent. Et pourtant vous voyez, on voit que les gens peuvent passer, parce qu'on a deux personnes à gauche là qui vont dans le sens inverse, mais qui peuvent passer, mais qui l'empêchent de dépasser. Donc en fait, il y a cet écart entre moi je veux aller à mon endroit, je veux aller vite, et eux qui sont là, prennent le temps, qui marchent beaucoup lentement. Donc en fait, vous avez ce idée que le rythme de marche des patrouilles, il est désynchronisé par rapport au rythme de marche en ville. Donc ces trois éléments, en fait, pour moi, que ce soit le territoire de compétence, donc vraiment dans l'aspect visible, la couleur. L'armement, en tant que ça focalise une attention, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des armes de garde dans l'espace public, et le rythme des patrouilles, finalement, ça participe de cette visibilisation des militaires dans l'espace public. Mais cette idée de contraste, elle était déjà dans le texte de Pierre Fontaine, et c'est ça qui m'avait un peu interpellé aussi à l'époque, c'est de dire, finalement, c'est le décalage par le déploiement de la force militaire qui crée cette visibilisation. Aujourd'hui, la police, je ne sais pas, peut-être que vous ne la voyez plus, je n'ai pas travaillé sur la police, mais là, l'idée, c'est vraiment de se dire, on va mettre des militaires, comme ça, ça va vraiment se voir. Exploiter le caractère décalé de l'engagement opérationnel au milieu de nos concitoyens. Et c'est là que moi, en tant que géographe, c'était le concept de place qui m'avait permis de penser ce décalage, cette décoïncidence, finalement, avec l'espace public, et la dimension spatiale de cette garde est passé dessus. Donc, qu'est-ce que c'est que le concept de place ? Le concept de place, c'est un concept, on va dire, officialisé par Michel Lusso, c'est finalement la relation pour un individu entre une position sociale, des normes en matière d'affectation et d'usage de l'espace, et un emplacement. Voilà, c'est trois choses. Position sociale, donc je vous ai fait un petit tableau de synthèse. Une position sociale, voilà, ce sont les militaires français. Alors, je vous ai mis quand même armes de guerre, parce que comme il y en a certains qui ont dit, oui, non, ce ne sont pas tellement les militaires, mais l'arme, donc je vous ai mis position sociale, les militaires. Et là, en fait, en fonction de, soit de la mission de J.P.A. Sentinelle, soit en fonction de nos représentations de ce que c'est que le travail de militaire, en fait, on a un décalage. C'est-à-dire que les normes d'usage de l'espace dans le cadre de J.P.A. Sentinelle, c'est patrouiller, donc surveiller, renseigner, protéger, rassurer, dissuader, voilà, assister à la police, réagir en cas d'attaque. Et nous, ce qu'on s'imagine être le travail de militaire, c'est faire la guerre, ou à minima s'entraîner à faire la guerre. Voilà. Donc, on s'imagine un truc ultra violent, avec tout qui va bien, quoi, l'articulation, artillerie, mobilité, etc. Ici, on est dans une lenteur, on est dans quelque chose de différent. Et puis, les emplacements, en mission de J.P.A. Sentinelle, c'est dans l'espace public, sur le territoire national, et dans nos représentations, c'est finalement en garnison, quelque part, caché, dans des camps, on ne les voit pas, ou en théâtre d'opération extérieure, souvent extérieure, à l'étranger, en Afghanistan, en Bali, où vous voulez, en fait. Donc, en fait, là, encore une fois, c'est le décalage. C'est le décalage entre la place habituellement occupée, en caserne, ailleurs, en guerre, en fait, et celle de, dans le cadre de Vigipirate, qui visibilise finalement les patrouilles, et qui participe de cette guerre des perceptions. On rend visible quelque chose qui ne nous était pas habituellement. Et finalement, c'est ça l'objectif politique et stratégique, peut-être, de rechercher dans cette guerre des perceptions contre le terrorisme. Alors, je ne reviens pas sur la guerre contre le terrorisme, c'est une sémantique qui n'a pas de sens, et je vous laisserai aller chercher par vous-même. Mais, et comme je vous l'ai dit, c'est aussi un paradoxe inconfortable et corrupteur, selon moi, ce jeu-là. C'est-à-dire que, c'est là un peu les éléments de ma conclusion, finalement, c'est qu'on a un effet recherché sur, finalement, la mise à proximité. Enfin, on a un effet pervers, pardon, qui est sur l'effet recherché. C'est-à-dire qu'en cherchant à mettre à proximité, en visibilisant, finalement, on subvertit l'objectif principal, notamment dans le long terme. Donc, l'effet recherché, un effet pervers, finalement, en mettant à proximité le danger, la peur et la menace. Ça, c'est un autre extrait que j'avais réussi à capter. Je suivais la patrouille. En fait, quand je passe, j'ai deux filles qui sortent d'un super-u, d'un super-market de coin, là. Et il y en a une qui se tourne à l'autre qui fait « Ah voilà, ça, ça me fait penser à la guerre ». Donc, en fait, ça ne fait pas penser à m'engager dans l'armée française, ça ne fait pas penser à ce que vous voulez. Ça fait penser à la guerre. Ça renvoie à des images de guerre. Et finalement, c'est ça qui me semblait intéressant, c'est que finalement, on met à proximité ce qu'on voudrait mettre à distance, si vous voulez. On met à proximité le terrorisme. « Ah, c'est vrai qu'on vit en ce moment, il y a des attentats. Ça me fait « Ah, finalement, j'ai peur, etc. » Donc, en fait, au lieu de rassurer, ça fait peur. Finalement, on est d'accord que c'est la corporealité du soldat qui visibilise et finalement qui présentifie la menace terroriste et, in fine, qui subvertit potentiellement les représentations collectives de l'espace public, de la ville et de la guerre. J'ai d'autres éléments. Finalement, ça a un effet pervers aussi sur les fers cherchés, notamment en mettant aussi à distance les militaires. Parce que je vous ai mis l'extrait de la personne tout à l'heure pour vous de la balle perdue. Finalement, quand on les voit, on va s'éloigner parce qu'on se dit « Oh là, s'il se passe quelque chose, ils vont être au centre de l'action et je ne veux pas être dans cette chose-là. » Et puis, il y a des effets aussi de disparition dans le paysage urbain. Moi, j'avais quand même beaucoup de mes enquêtés qui me disaient « Je ne les vois plus, je me suis habitué, c'est normal. » Donc, en fait, l'effet de décalage, il s'estompe. Ça, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est un élément important de mon travail aussi, c'est de dire que finalement, leur travail, cette mission, ça a un impact aussi sur les représentations que les militaires ont d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en 2016, vous avez une énorme vague d'engagement de jeunes après les attentats. Et six mois après, ou neuf mois après, un an après, vous avez des désertions en masse dans l'armée française parce que finalement, ils ne font pas ce pour quoi ils se sont engagés. Ils deviennent des vigiles, pas trop dans l'espace public, alors qu'ils s'imaginaient aller combattre les foyers au Mali, etc. En fait, il y a un écart, encore une fois, entre ce que je confère et ce qui se passe vraiment. Et c'est à cause de cette mission, parce qu'ils passent beaucoup de temps en mission à patrouiller, à tourner en haut. Et finalement, c'est là peut-être le mot de la fin. Je vois que je suis encore en train. C'est que finalement, la sémantique de la guerre et de la paix qui est... Enfin, c'est tout ce travail sur la sémantique qui pose problème, en fait. C'est l'idée de sécurité, de guerre et de paix qui est brouillée. C'est le rapport à la liberté, à la démocratie aussi, qui est un peu brouillée. En fait, on est toujours dans un état d'urgence permanent parce que finalement, quelque chose qui était exceptionnel à un moment, c'est quelque chose qui a été créé en 78, activé en 91 et un peu plus ou moins permanent depuis 2001-2003. Donc ça fait quand même 20 ans que c'est exceptionnel. Et bien en fait, vous avez finalement une disjonction, selon moi, entre la matérialité de la guerre, ce que vous avez sûrement discuté hier, je n'étais pas là, je m'en excuse. Donc c'est-à-dire la destruction, la mort, la souffrance, le bruit, l'odeur, enfin voilà, ce qu'on peut s'imaginer de la matérialité de la guerre. Et finalement, la sémantique de la guerre, le discours de la guerre, ce qu'on veut appeler la guerre. En ce moment, on n'arrête pas de parler d'économie de guerre, de réarmement civique. Donc il y a vraiment tout un langage de la guerre auquel Vipia, pour moi, participe. Donc ça incarne cette ambiguïté entre matérialité de la guerre et sémantique de la guerre dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Et comme je disais, qui brouille finalement le sens de ce que c'est que la paix, le sens de ce que c'est que la guerre, et finalement une idée de ce que c'est qu'un temps normal en tant qu'horizon de vie quotidienne. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?